Bienvenue à Newport. L'artiste Nina Beyer a rassemblé des sculptures qui ne sont plus exposées au public pour les installer tout près de la mer. En les y plaçant, elle a ainsi transformé le prestige en drame et vice-versa. Quotidiennement, elles apparaissent avec la marée descendante et sombre dans l'oubli avec la marée montante. De la notoriété à l'anonymat, il ne se passe ici que quelques heures. Nous sommes à quelques pas du West Front, où les performeurs nettoient quotidiennement la statue d'Albert Ier, référence à la Première Guerre mondiale, quand les femmes remplaçaient dans les usines et dans les champs, leur mari parti au front. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes à Newport et en cuisinant ensemble des boulettes de limonde au petit pois. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette de la mer. On a ici des beaux filets de limonde. Regardez, ils sont quand même assez épais. Une échalote, un citron vert, un oeuf, des petits pois frais, bien sûr. Du lait, un tout petit peu de bouillon de légumes pour la cuisson. Du pain de mie, sel et poivre. Alors, pour commencer, on va mettre le pain à tremper dans le lait. On va couper en petits dés. Voilà, on va faire maintenant tremper un petit peu notre pain. Juste le temps de découper nos morceaux de limonde. Alors là, on taille ça en petits cubes de 3 mm, comme ça. Le pain, on a simplement enlevé l'excédent de lait. Donc, on n'a pas complètement non plus pressé. Regardez, si j'appuie, il y a un petit peu de lait. Ça, on va commencer déjà simplement avec une cuillère à faire notre petite pâte. Voilà, on va ajouter l'œuf. Voilà, on mélange ensuite l'œuf avec le pain imbibé. On va assaisonner. Et on va rajouter à l'intérieur nos filets de limonde découpés. Alors ici, un beau morceau de beurre, un petit peu d'huile d'olive. Maintenant, avec la cuillère, regardez, on forme des petits morceaux. Voilà, donc regardez, quand ça commence à colorer, on retourne comme des petites crêpes en fait. Voilà, alors à ce stade-là, on va pouvoir ajouter déjà nos petits pois. Un petit peu de notre bouillon de légumes. Pas trop, juste, voilà. Et là, on continue à laisser mijoter, bien sûr. On a cuit sans couvercle. Donc, on a mis à peu près 10 cl. Et on a laissé réduit. Ça veut dire que les petits pois sont juste cuits. Les échalotes aussi. Donc, ces alternatives de recettes faciles avec les poissons, si vous en avez, bien sûr, vous les prenez en photo. Vous les écrivez correctement. Vous nous les envoyez. Et on se fera un plaisir de les partager sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada